Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour une nouvelle vidéo. Yeah ! Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour l'attente attendue première vidéo de ce let's play. Ce que j'aime bien dans les let's play c'est que c'est assez vivant. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec Amour Sucré New Gen, comme vous avez pu le voir dans le titre et à l'écran. Et du coup je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer ce début d'Amour Sucré New Gen, ce début de let's play. C'est vraiment la totale découverte, c'est un peu l'inconnu. Je n'ai pas eu accès à la bêta, mais du coup j'ai eu quelques infos, comme beaucoup, concernant ceux qui ont fait la bêta. C'est vraiment l'inconnu. Donc c'est la première vidéo de ce let's play, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur Amour Sucré New Gen, j'ai fait une vidéo découverte du site de préinscription. Je vous le mets dans le petit i et j'ai aussi fait la vidéo sur l'épisode crossover Amour Sucré New Gen X Amour Sucré. Je vous mets également dans le petit i, le tout est aussi dans la description. Avant de voir cette vidéo, c'est mieux d'aller voir au moins la première vidéo où je donne mes premiers avis sur les crushs, les cdc possibles, le design des personnages, etc. Je pense que c'est mieux donc d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Allez c'est parti, on est sur l'écran d'accueil, enfin sur l'écran d'accueil, sur l'écran de démarrage d'Amour Sucré New Gen. Alors on a Taki à l'écran qui nous dit, Taki qui est notre animal de compagnie dans Amour Sucré New Gen. C'est une oie, oui. 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 Personnalise ta sucrète, choisis bien son prénom et son look. Ses choix sont importants car ils sont utilisés dans ton histoire et sur tes illustrations. Pour le prénom, je pense que je vais mettre Chlo. On ne change pas une équipe qui gagne, ok ? Pour ceux qui ne savent pas, mon vrai prénom c'est Chlo. Bon après, ce n'est pas dur à deviner. Avec un C et un H. Voilà, il n'y a pas de K. Même si je préfère avec un K, je trouve que ça donne un petit charme et c'est un petit peu original. Mais du coup, voilà. Mais je ne vais pas mettre mon vrai prénom, ça va être mon surnom et mon pseudo que vous connaissez. Ou pas, peut-être que vous arrivez. Bienvenue à vous si vous arrivez. Du coup Taki nous dit, tu peux choisir la couleur de peau, la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Ok, donc on a quand même 7 coupes de cheveux par défaut. C'est un peu dommage mais ça ne me surprend pas dans le sens où c'est pour les illustrations donc ils ne vont pas s'embêter à mettre 36 coupes de cheveux. Bon c'est un peu dommage parce que dans Amour Sucré saison 1, on avait 3 coupes de cheveux. Ça aurait été bien d'avoir au moins une autre coupe de cheveux. Alors ce qui est top c'est que du coup, les personnes qui ont des tâches de rousseur sont représentées. Et surtout, les personnes qui sont atteintes de vitilego sont aussi représentées. Je crois que je n'ai jamais vu un automégame qui représentait ce type de personnes. C'est une maladie de peau en fait. Du coup c'est cool que les personnes qui sont atteintes de vitilego puissent être représentées dans un jeu. Également les personnes qui ont des tâches de rousseur. Les personnes à la peau foncée. Il n'y a pas toutes les carnations mais il y a plusieurs carnations quand même. Et ça c'est cool. Je ne sais pas ce que je mets moi parce que je suis quand même hyper claire. Mais je vais mettre celle-là. Genre c'est moi quand je commence à bronzer, ok ? Et ça c'est moi en hiver. Donc je pense que je vais trancher sur celle-ci. Au niveau de la couleur des yeux, moi j'ai les yeux bruns. Voilà. Mais je ne sais pas, il y a moyen que je change un peu. Il y a même les yeux verrons, c'est trop beau. Alors pour les cheveux, il y a rouge. Putain c'est trop beau. Ça me manque les cheveux rouges. Il y en a beaucoup qui me connaissent quand j'avais les cheveux rouges. Depuis quelques mois je ne les ai plus rouges mais ça me retente. Et je pense que je vais repasser du côté. Le rose est trop beau. Le rose est magnifique. Les amis ! Je ne sais pas, je ne sais pas quoi mettre. En fait, j'hésite entre la faire à mon effigie un peu. C'est-à-dire les cheveux noirs. Ils ne sont pas totalement noirs mais presque. Avec les yeux bruns. Je vais mettre les cheveux roses parce que je trouve que c'est trop beau. Voilà. Je crois que je vais la mettre comme ça. Vous aimez ou pas ? Voilà. Elle n'est pas trop belle ma sucrète. Je ne la fais pas à mon effigie. Voilà. J'ai décidé. Ton nom et ton apparence sont enregistrés. Tu peux les modifier à tout moment depuis ton profil. Les changements seront visibles dans tes prochains dialogues. Et sur les prochaines registrations que tu débloqueras. Ok. Donc ça c'est chouette. Si jamais je peux toujours changer. Et ça impactera aussi les lieux. Ok. J'adore. J'aime énormément la manière dont elle est dessinée. Et son corps fait hyper réaliste. J'aime beaucoup. En fait j'hésite entre la dernière, la deuxième et la première. Mais après la quatrième j'aime bien quand même. Je crois que je vais prendre la dernière. Choisir cette tenue. Magnifique. Mais il n'y a pas que le look qui compte. C'est le moment de définir ta personnalité. Ta personnalité dominante influe sur l'apparence générale du site. Et rend le coup de certains choix de réponses dans l'histoire plus avantageux pour toi. Ok. Attention ta personnalité continuera à évoluer selon tes choix en jeu. Tu peux aussi la redéfinir depuis ton profil. Alors tu te sens plutôt un rebelle douce ou énergique ? Ok. Ah. Je crois que j'ai envie d'être rebelle. Mais comme je veux Jason, je pense que le mieux c'est d'être un peu rebelle. Donc je vais me mettre un peu rebelle. Voilà. Validé. Tu as terminé la création de ton personnage. Tu peux maintenant commencer à jouer. L'aventure commence. Amour Sucré Nugène est une fiction à but de divertissement. L'histoire se veut crédible sans chercher à être absolument réaliste. Les dialogues ou les actions des personnages ne cherchent en aucun cas à mettre en scène un comportement idéal ou à inscrire le joueur sur ce que sont des relations saines entre collègues, amis ou au sein d'une relation amoureuse. Il est donc recommandé d'aborder cette aventure avec discernement entre fiction et réalité. Ok. Ils ont compris un peu leurs erreurs dans Amour Sucré, surtout Love Life. Et du coup, je trouve que c'est pas mal qu'ils fassent ce petit avant-propos qui me semble plutôt nécessaire. Prête pour une nouvelle aventure ? Laisse-moi te guider dans tes premiers pas. Après ça, les épisodes n'auront plus aucun secret pour toi. Pour avancer dans les épisodes, tu auras besoin de PA, de j'aime ou de coeur. Tes monnaies sont visibles ici, donc en haut à droite. Chaque dialogue de base te coûte 2 PA. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai regardé tout autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. Ça doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien, mais c'est du passé. Ça va, c'est bon, je suis dans ma chambre. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne m'y suis pas encore habituée. Elle est trop jolie, sa chambre. Vraiment, c'est très joli. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil, 3 minutes avant l'heure prévue. Je me suis étirée en essayant de chasser de mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je retournerais vivre chez ma mère, mon réveil a finalement sonné. Je l'ai éteint et je me suis levée. Est-ce qu'on a de la musique ? Oui, on a de la musique. Mon réveil a finalement sonné, je l'ai éteint et je me suis levée. Maman doit être en bas avec Tasha. Je vais descendre prendre le petit déjeuner avec elle. Tu as ton premier objectif. Si besoin, retrouve la liste de tes objectifs à compléter ou non ici. Ok. Pour continuer ton histoire, explore et déplace-toi entre les différents lieux. Je me suis laissée guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Waouh, c'est très fluide. J'aime beaucoup les mouvements des personnages. Ah, Clos ! Bonjour ma chérie, tu as bien dormi ? Très bien. En pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha. Ma soeur m'a répondu d'un signe de tête. Allez maman, franchement, dis-lui s'il te plaît. Mais j'ai déjà dit non trois fois. Tu peux arrêter d'insister ? J'interromps quelque chose. Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta soeur de te gérer en mon absence. Et ton père sera ravi de t'avoir. Il ne t'a pas vu depuis plusieurs semaines. Tasha a fait l'amour visiblement contrarié. C'est juste qu'il est trop loin. J'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Je sais, c'est pas facile ma grande. Ma soeur a poussé un grognement de frustration. Voici ton premier choix. Il existe différents types de choix qui permettent de faire avancer ton histoire et de la modeler. Le coût en PA d'un choix dépend de son importance. Les choix neutres sont les plus basiques. Et les moins coûteux, ils n'influencent que très peu ton histoire. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en vert. Bref, tu veux boire quelque chose, Clos ? Comme toi, un café, ce sera parfait. Un jus d'orange, ce sera très bien. Je veux bien un thé s'il y en a un. Moi, je vais prendre du café. D'ailleurs, j'en ai un là. Comme toi, un café, ce sera parfait. On est en accord avec notre personnage ici. Maman m'a servi un café et a posé la tasse devant moi. En tout cas, c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu dommage que, durant les dialogues, le fond soit flou. Et qu'on ne voit pas plus le fond que ça. Petite remarque. Clos, je serai déjà à Londres quand tu rentreras. J'adore la veste de sa maman. Et sa mère est vraiment trop belle. J'adore. Alors, à partir de maintenant, je te confie la maison. A toi seule. Merci. Je te promets d'en prendre soin. Et de bien en profiter aussi. Mon prochain chez-moi n'aura sans doute pas de piscine. Et tu me sauves la vie vraiment, je ne m'imposerai pas longtemps. Et je serai partie quand tu reviendras. Euh... Je vais mettre la deuxième. Et tu me sauves la vie vraiment, je ne m'imposerai pas longtemps. Tss, ne dis pas de bêtises. Reste autant que tu veux. Je t'ai prévu une chambre sur les plans. C'était à dessein. Je lui ai souri tendrement. Un peu ému. Oh, c'est mignon. Pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux, vraiment. Tu n'étais pas obligée de... Mais si, c'est un grand jour. Il faut qu'il démarre fort. Alors, voici un choix moyen. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en jaune. Ok. Et du coup, punaise, ils coûtent cher. Généralement, les choix moyens ont un impact sur tes relations avec les personnages. Te faisant gagner ou perdre en affinité avec eux. Bonne nouvelle, la majorité des choix sont associés à une personnalité. Plus un choix se rapproche de ta personnalité, moins il coûte en PA. Je trouve ça intéressant comme système. Ce système de personnalité, franchement, j'aime bien. Enfin, c'est une nouveauté, c'est rafraîchissant, j'aime beaucoup. Ceci étant, quand je vois le prix des choix, 54 PA, 55 PA, 50 PA, c'est énorme. Je trouve ça énorme, vraiment. Je crois que ça avait déjà été remonté lors de la bêta par beaucoup de joueurs. Ils n'ont pas modifié ça. Ceci étant, si on est quand même plusieurs à encore pointer du doigt à ça, peut-être qu'ils vont faire un petit effort. Oui, je suis optimiste, ok ? Alors, je peux comprendre que les choix un peu plus importants coûtent un peu plus cher. Genre, le PA basique, c'est 2 PA. Donc, de 2 PA, on passe à une cinquantaine de PA. Je trouve ça énorme. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau départ, d'ailleurs ? Je veux tout cartonner dans mon boulot. Franchement, j'espère juste que ça se passe mieux que chez EPMC. Et je veux prendre ma revanche. Oula ! Qu'est-ce que je choisis ? J'ai dit que j'étais un peu plus rebelle. Donc, le choix rebelle, je veux prendre ma revanche. Je veux prendre ma revanche. Je veux prouver que je suis compétente et que ce qui m'est arrivé était injuste. C'est bien, c'est une bonne attitude, ça. Regarde-moi. J'ai su rebondir après mon divorce. J'ai acquis une certaine renommée, ma propre maison, ma propre étude. Et dans deux heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Alors, je suis sûre que tout va bien aller pour toi aussi, je crois en toi. Ah, j'aime beaucoup les paroles de sa maman. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Non, ça ne peut qu'aller mieux. Bon, dans tous les cas, tu ne peux pas trop te planter là, si ? Vu que maman t'a pistonné. Ah, ok ! On a été pistonné par... J'aime pas trop. J'aime pas trop ça, le fait d'avoir été pistonné. Mais bon, après, ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Enfin, de la société actuelle. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de postes où sans pistonnage, même dans la vraie vie, c'est compliqué à avoir. Je ne l'ai pas pistonné, arrête de dire ça. J'ai croisé ce Devon à un cocktail. Et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. C'était logique de la donner à Clos. Elle était déjà en pleine recherche et envoyait son CV à tout plein d'entreprises. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique. Et il m'a engagé directement après 10 minutes de conversation. Me dites pas que Devon, il est tombé amoureux, juste pas après 10 minutes de conversation. Eh bien, disons qu'il a des méthodes de recrutement assez curieuses. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Et si je ne faisais pas l'affaire ? Oh, c'est pas un dialogue qui va avec le choix que j'ai fait. J'ai quand même fait le choix, ouais, je vais prendre ma revanche, tu vois. Et là, une soirée, ici, je ne faisais pas l'affaire. Mais si, tu feras l'affaire. Et c'est juste de ne pas coucher avec ton boss. Surtout s'il est déjà fiancé à une autre femme. T'inquiète pas, c'est pas Devon qui nous intéresse. C'est Jason. Et Roy. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir que ce... Elle s'est interrompue un instant. Le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Que ce donjian de pacotis était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. Maman a lentement secoué la tête. Je lui suis reconnaissant de ne pas revenir sur plus de détails. Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout. Et a regardé le spectacle sans que jamais personne ne pense à me prévenir. Ah oui, vraiment, elle a vraiment été le dindon de la farce, la sucrète. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé court à tout et j'ai quitté la ville. Et me voilà ici pour repartir de zéro sur de bonnes bases. Non mais sérieux. Comment ils ont pu penser à un background aussi merdique ? Dans le sens où son background à elle, c'est qu'elle était dans une autre entreprise. Qu'elle s'est tapé son boss. Qu'il était fiancé, qu'elle ne savait pas. Que toute la boîte le savait, mais elle a été le dindon de la farce. Non seulement de la boîte, mais le dindon de la farce de son ancien patron. Du coup, c'est elle qui a dû partir. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Quelle terrible expérience. J'aurais pu dégoûter Claude de l'amour à tout jamais. Excusez-moi, mais... Quelle maman dit ça ? Quelle maman dit ça ? Ça me fume. Ne t'en fais pas pour ça, maman. Je vais ignorer les conseils d'une ado de saison. C'est sûr que le prochain qui essaie de jouer avec moi, il va passer un sale quart d'heure. Je ne vais pas mettre la B, parce que je trouve que ça dénigre vachement sa sœur. Et on n'est pas là pour dénigrer sa sœur. Donc je pense que je vais mettre la C. C'est sûr que le prochain qui essaie de jouer avec moi, va passer un sale quart d'heure. Elle a kiffé. Voilà, c'est ça l'esprit te laisse pas faire. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de gentil. Est-ce qu'on peut qualifier Jason de gentil ? Je ne sais pas. Oui, sûrement. Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation principale. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse, ma chérie. Par contre, je ne juge pas les gens sur leur tenue, hein. Ce n'est pas mon style. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça ? J'avoue, nous, on est en tenue, genre... En fait, j'aime bien sa tenue. Elle fait quand même plutôt pro. C'est juste les lunettes et tout. Je trouve que ça fait moins pro, mais... Elle est trop classe, sa tenue, j'aime trop. Bien sûr que non, j'avais prévu de me changer, rassure-toi. J'ai filé dans ma chambre. Ça a servi qu'on choisisse une tenue en début d'épisode. Genre, c'était il y a deux minutes, quoi. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Simple, mais avec une touche d'originalité. Te voilà à une étape cruciale de ton épisode. Choisis la bonne tenue selon le crush que tu souhaites séduire. C'est un prérequis indispensable pour réussir à gagner son illustration d'épisode. Bon, ça, ça ne change pas des précédents opus d'amour sucré. Les tenues que tu achètes lorsque tu joues un épisode pour la première fois sont toujours en PA et à prix cassé. Rien que pour toi, alors profites-en. Tu pourras retrouver toutes les déclinaisons de la tenue choisie disponibles à l'achat dans ton dressing. Si tu souhaites obtenir les éléments des autres tenues de l'épisode, il te faudra rejouer ou débloquer la tenue en fin d'épisode grâce à ta monnaie. Mais pour aujourd'hui, pas de dilemme. Tu ne peux choisir qu'une tenue, alors c'est parti. Elle n'est pas si chère que ça, 40 PA en vrai pour la tenue, ça va. Et nous, on est habitués à une centaine de PA. Donc, on ne dit pas non. Prix spéciale, first play. Et du coup, c'est la tenue qu'on avait déjà vue d'Isaline. J'aime beaucoup la tenue, c'est très joli, un peu moins le blazer. La tenue est sympa. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus si je ne veux pas être en retard. Tu es ravissante. Allez, file, tu vas être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son bec. Oh, il est trop mignon. Alors bon, qui a une oie de compagnie ? Absolument personne. Mais je trouve ça plutôt mignon. Et puis, on est dans un jeu, donc un petit peu de folie, je ne dis pas non. Donc voilà, elle est trop chou. Taki est entrée dans le salon en cacardant à tue-tête. Elle est venue pour te souhaiter bonne chance. Claude n'a pas besoin de chance, elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même. Merci Taki, je te raconte tout en rentrant ce soir. Maman m'a prise dans ses bras et m'a serré contre elle. Trop chou ! J'aime beaucoup les animations. Amuse-toi bien à Londres. Je leur ai adressé un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. Bye ! Et let's go ! Ok, la maison est incroyable. Excusez-moi, mais regardez-moi. La maison est incroyable. On dirait que c'est une maison de vacances. C'est incroyable. Le luxe, ça pue le luxe. La chambre, elle est trop belle. On l'a vu tout à l'heure. J'adore. On a le jardin. Waouh ! Mais c'est quoi cette bête de maison ? Mais incroyable. Mais moi, jamais je déménage de cette maison. Je suis la sucrète. Je ne pars jamais de cette maison. Zone pavillonnaire. Waouh ! Du coup, on a la maison. On la voit en face, là. L'arrêt de bus est juste là, mais au calme. Genre, elle a une bête de maison. L'arrêt de bus, il est juste là. L'arrêt de bus est là. Je dois prendre la ligne 57. Elle va vers le centre-ville, si j'ai bien compris. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter Amoris avec le déballage de mes cartons et la piscine. Et la piscine. Tu m'étonnes ! Je comprends, je comprends. Oh ! Ah ! Ok ! Donc, dans les précédents opus d'Amour Secrets, on avait Tata. Et là, on a Tonton. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Mais le charme, le charme qui dégage de ce personnage, j'adore. Ça alors, ne serait-ce pas ma filleule préférée ? Oncle Archibald. Et en plus, son prénom lui va trop bien. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? T'as-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente, Agatha ? Les petits clins d'œil à Agatha, la tata dans Amour Secrets, j'adore. Je ne sais plus. Ah si, je vois. C'est celle qui est plutôt excentrique. Celle-là même. Elle a tout d'une fée. J'ignore si elle l'est vraiment, mais elle en a assurément les atours et les attraits. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invité à visiter Amoris, qu'elle trouve charmante. Apprenant que ta mère y avait également posé bagage, j'ai pris cela pour un signe. Et me voilà, arpentant gaiement les boulevards et les banlieues de cette plaisante bourgade. J'adore oncle Archibald, il a toujours un cadeau pour moi. Si tu rencontres l'oncle Archie durant un épisode et que tu fais le bon choix de réponse, tu obtiendras un nouveau costume pour moi. Tu le retrouveras directement dans mon petit dressing. Si tu n'obtiens pas mon costume cette fois-ci, tu pourras toujours retenter ta chance en rejouant l'épisode plus tard. Mais je te fais confiance. J'ignorais cependant que tu y avais eu domicile à ton tour. C'est 40 P.A. le choix au bordel. En fait pour l'instant je suis chez maman, je n'ai pas vraiment eu le choix pour être honnête. C'est tout récent, je viens d'arriver. Il y a une chance sur trois pour que je mette la bonne réponse. Laquelle je vais mettre ? Alors je n'ai pas envie de mettre la deuxième, parce que je trouve qu'on a toujours un peu le choix dans la vie, donc je n'ai pas forcément envie de mettre la deuxième. Je crois que je vais mettre la première. En fait pour l'instant je suis chez maman. Si tu entends parler de quelqu'un qui loue un appart à bon prix d'ailleurs, je ne manquerai pas de t'en faire part. Mais ton retour est en vérité un heureux hasard. Il se trouve que j'ai quelque chose pour toi. Guys, j'ai fait le bon choix. En fait je pense qu'avec lui il faut être entièrement honnête et dire les choses. Il a farfoyé un moment dans son sac avant de me tendre un paquet. Oui, je l'ai eu, je suis trop contente. J'ai fait le bon choix. Tu as remporté un costume pour ton noix de compagnie. Vraiment ? Merci beaucoup, c'est... Ce n'est pas tout à fait pour toi. C'est plutôt pour Taki. C'est encore mieux, je lui offrirai de ta part. Oh ! Ne serait-ce pas là ton bus qui arrive ? Si, mais comment tu sais que... Le temps que je me retourne, il avait disparu. J'aime bien parce qu'ils l'ont fait quand même plus réaliste que la Tata. Et en même temps il a ce côté un peu farfelu, un peu excentrique quand même aussi. Et ça a l'impression qu'il vient d'un autre temps et j'adore. Ok, donc on est dans le bus. La petite rêve amour sucrée sur l'écran. Vous aurez pu mettre Ryan s'il vous plaît quand même. Merci. Du coup il y a Castiel, Nat et Priya. Mais c'est dommage, il manque Ryan. Et Youn, mais Youn c'est pas grave. J'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. Oh, ça fait plaisir, on passe vraiment dans Amaurice quoi. On est devant le snake room, le bus est arrêté dans le centre. Je suis descendue, la boule au ventre. Les 5 minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. Bon alors, par où il faut que je... Ouch ! J'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un est en train de courir mais rentrer dedans. C'est Roy c'est sûr. Quelqu'un en train de courir ça peut être que Roy. Ah, c'est bon ! Ah oui ! Je suis sous le charme. Je vais clairement me faire un deuxième compte. Parce que j'aimerais bien me faire un compte pour Jason et un compte pour Roy. Mais à voir, pour ce compte là, je ne sais pas lequel j'aurai donc on verra. Oula, je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Mais Roy, mais marche-moi dessus. Mais c'est pas grave, tu peux me faire tomber, tu peux marcher dessus, il n'y a aucun problème. Grand musclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Clairement. Son regard s'a attardé sur moi un instant. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas vous remarquer d'ailleurs. Ah ! On me drague ! On me drague ! C'est vraiment ta meilleure pick-up line ? C'est pas grave, ça arrive. Pas de soucis, c'est pareil pour moi quand je cours. Je ne vais pas mettre la première. Parce que j'ai kiffé sa petite line. C'est pas grave, ça arrive. C'est un peu trop nié à mon goût. Et pas de soucis, c'est pareil pour moi quand je cours. On va faire genre on court et il va sûrement kiffer. Il a kiffé ! Je suis dans mes pensées et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est exactement ça. Il faut que je fasse plus attention, désolée. Il n'y a pas de mal. Moi aussi, il faut que... Je vais être en retard au boulot. Peut-être à une prochaine fois, j'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de la main, il a repris son footing. Tu as rencontré ton premier crush. Tu retrouveras toutes les informations sur chaque crush que tu rencontres et sur votre relation dans la bibliothèque. Alors, je pense que ça doit être par là. Ok. Oui, d'événementiel, c'est ici. C'est le nom de la boîte et un astucieux jeu de mots. Je me suis approchée pour pousser la porte, qui n'a pas bougé. J'ai alors pressé la sonnette et attendu. Une minute est passée, pas de réponse, j'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure. Je sais que je ne me suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une troisième fois pour acquis de conscience. Je suis restée un moment, le regard fixé sur la porte, comme s'il allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider ? J'ai sursauté et fait volte-face. C'est Thomas ! Clos, c'est ça ? Il me regarde les bras baillant, l'air légèrement ennuyé en attendant ma réponse. Euh, c'est... Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas, c'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Ah ok ! Je ne pensais pas que ce serait lui qui s'en occuperait. Te faire ton passe pour que tu n'aies plus besoin de sonner, tout ça. Et comme apparemment ça ne peut se faire qu'aux aurores, me voilà. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever tout. Alors, réponse 1, et c'est pour ça que tu es en retard du coup ? Tu n'es pas trop du matin, moi non plus. Ce ne sera bientôt plus l'aurore, on ne devrait pas traîner. Je ne vais pas mettre la première. Je vais mettre la troisième. Ah, il n'a pas aimé ! Il a levé le nez vers le ciel. C'est une façon de parler, le soleil est levé depuis deux heures. Je sais, c'était... Je plaisantais. Mais on devrait quand même y aller, non ? Il a houché la tête sans enthousiasme. Je crois que je ne vais pas m'en faire un pote, tout moi. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devances, suis-moi. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. Open space, dévainementiel. J'ai découvert l'open space tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là. Pas de décoration ? À part une petite figurine, rien ne dépasse. Tu peux t'asseoir, ce ne sera pas long. Il a tiré une chaise du bureau d'à côté et je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal ? À part faire l'accueil des nouvelles recrues, tu veux dire ? Je n'arrive pas à savoir s'il plaisante. Oui, ton travail au quotidien. Je suis responsable IT et FDEV Technologies. Je gère les ordinateurs, les activités qui ont trait aux nouvelles technologies, pour faire simple. Il a ouvert un tiroir et on a sorti un dossier en s'opérant ostensiblement. En vrai, moi, ça me fraîchit d'être face à une personne comme ça. Je ne vais pas vous mentir. C'est fou, on pourrait presque croire que tu n'aimes pas la paperasse. Je suis bien d'accord, la paperasse est relou. Je suis désolée de t'imposer ça. Déjà pas la 3. Je pense que je vais mettre la 2, je suis bien d'accord. En soi, je suis quand même d'accord avec lui, la paperasse est hyper relou. Mais il pourrait éviter d'avoir une attitude comme ça devant nous. Il a kiffé, ok. C'est fou ce qu'on perd comme temps avec ces trucs. Il faudrait qu'on ait tous des cartes à puces avec tous nos renseignements dessus. Tu scannerais ta carte et hop, tout serait directement renseigné. Ce serait peut-être pratique, mais un peu flippant. Il a sorti un stylo de son tiroir en lui jetant un regard de pitié. En attendant, on va en rester à ses méthodes. Archaïques. Je ne vois pas vraiment quoi ajouter. J'ai pris le stylo avec un sourire compatissant. Bon, normalement, j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier que j'ai ouvert un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements ? Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Oh là là ! Sacré Thomas ! Comment tu as eu tous ces renseignements ? Devon m'a donné ton nom, et je l'ai entré dans un moteur de recherche. La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendues publiques. On dirait que je fais partie de la plupart de ces gens. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendu. Tiens, ça c'est ton pass pour ouvrir la porte de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass. Il est complet. Il y a même une photo de moi. Une photo que des critiques indulgentes pourraient qualifier de peu flatteuse. J'ai les yeux presque fermés. Je ne regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de parler. Ah, on n'a pas été respecté sur ce coup. J'ai amené une photo d'identité comme Devon l'avait demandé. C'est pas la peine. Ok, d'accord. Comme tous tes réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Et pourquoi celle-ci en particulier ? Elle est de bonne qualité et tu es de face. D'accord, mais on va plutôt refaire le pass avec la photo que j'ai apportée. En vrai, c'est plutôt marrant. Je crois que je m'y ferai. Bon, tu aurais peut-être pu me demander mon avis avant. Je crois que je vais mettre la « bon, tu aurais pu me demander mon avis avant ». Je crois que je vais mettre la dernière, mais elle est chère, putain. Mais je vais mettre la dernière, c'est celle qui me correspond le plus. Thomas a haussé les épaules en faisant une petite mot. Tu as validé ta photo en la publiant, non ? À partir du moment où tu la postes en public, c'est qu'elle te convient. Enfin, le contexte joue un peu. Je ne l'avais pas du tout postée à visée professionnelle. Mais t'inquiète pas, si ça vous va, ça me va aussi. En fait, je ne comprends pas ce qui te déplaît sur cette photo. Mais est-ce qu'on va parler de cette photo encore dix ans ? Tu ne vois pas ce qui pourrait être gênant ? C'est une photo de toi, on te reconnaît et tu es belle, non ? Ah ! Ah ! Thomas nous fait un compliment. C'est vrai, tu trouves ? Tu essaies de faire passer la pilule avec de la flatterie ? En l'occurrence, pas vraiment, non ? Je vais mettre la deuxième. De la flatterie, non, sûrement pas. Il le pense vraiment ? Je suis un peu perturbée avec lui. C'est un constat, tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents sont bien alignées. Ce sont des paramètres généralement associés à la beauté. Qui parle comme ça, s'il vous plaît ? Qui parle comme ça ? Il n'y a que Thomas pour parler comme ça. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus de ma vie. Mais j'ai l'impression que ce n'est même pas le cas. Tu as une grande fortune personnelle ou tu viens d'une famille riche ? J'ai marqué un temps d'arrêt, on a changé le sujet donc. Tu n'es pas de fortune personnelle ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? La manière dont tu parles, dont tu bouges, les photos que j'ai vues de toi évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années, tu as fait tes études dans une école privée. Et surtout le nom de ta mère. C'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années apparemment. Elle est maintenant très demandée et architecte est dans les tops des métiers les mieux payés, alors ? En soi, ce n'est pas son problème. Tout mis bout à bout, c'est une déduction plutôt logique. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai froncé les sourcils. Il est déstabilisant. C'est vrai qu'on voit notre sucrète changer de visage au fur et à mesure. Alors, c'est ma mère qui est riche, pas moi. J'aimerais autant que tu gardes tes observations pour toi. En effet, ma mère est architecte et assez connue dans le milieu. Je crois que je vais mettre la première. C'est ma mère qui est riche, pas moi. J'ai vu une partie de son travail et j'aime assez. Surtout le théâtre qu'elle a conçu à Vancouver. Plus que l'immeuble de Paris est un peu convenu. On s'en bat les couilles ! Voilà, mais donc c'est elle qui a les moyens, pas moi. Et pour te dire à quel point je ne suis pas riche, je vis chez elle en fait. D'accord, disons que tu n'es pas riche directement. C'est bien, tu ne seras pas en compétition avec Amanda. Ok. Je pense qu'elle aime bien son titre de bourgeoise de l'open space. Dans tous les cas, je te faisais la remarque en passant, mais tout le monde est déjà au courant ici. Et tout le monde s'en fiche. Riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. Bah encore heureux. Par curiosité, il le juge sur quel genre de paramètres ? Je dirais plutôt qu'il est du genre instinctif. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne devraient plus tarder à arriver. Il m'a lancé un regard par-dessus son écran, à hésiter un instant. À moins que tu avais besoin d'autre chose. Je pensais que tu me ferais un petit... briefing ? Il a plissé les yeux, je l'ai entendu soupérer à nouveau. Dis donc, je t'une des si je t'emmerde en fait ! Voici le dernier type de choix, les choix critiques. Tu peux les reconnaître grâce à leurs petites icônes de signalement rouge. Les choix critiques sont les plus importants. En général, ils peuvent avoir un très fort impact sur tes affinités avec les personnages, d'influencer grandement le cours de ton histoire, et même de débloquer des cadeaux ou des illustrations. Tout ça ! Et là par contre, je suis désolée, mais les choix critiques, c'est une blague ! 106 PA, 99 PA, 112 PA... Non mais... What ? Pour les choix, je trouve que c'est... Franchement, c'est abusé. J'espérais que tu me présentes un peu tout le monde. Laisse tomber, je peux faire un petit tour pour repérer les lieux. Tu pourrais peut-être me montrer un peu les lieux. On ne va pas se mettre à genoux. Et on est assez grande pour se présenter nous-mêmes aux autres. Donc, ça tombe bien que la moins chère, ce soit la rebelle. Parce que du coup, c'est celle que je vais mettre. Il a eu un petit sourire de soulagement. Bien sûr, fais comme chez toi. Tu as ton passe maintenant. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Attends, à la place, je te paye un café de bienvenue si tu veux. Ah ! Avec plaisir ! Oh ! Un cadeau de la part de Thomas, je suis étonnée. Je n'avais pas vraiment envie d'errer toute seule dans le bureau. Viens, la machine à café est par là. Mais on va passer par l'espace de détente avant. Il s'est levé de son bureau. L'ombre d'un sourire flottant toujours sur ses lèvres. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. Ok ! L'open space est trop beau. Bon, on l'a déjà vu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai déjà vu. Mais franchement, c'est trop beau. Et il y a plein d'espace. Il y a la salle de réunion qu'on a déjà vue dans l'épisode crossover ASX AS New Gen. On a le bureau de Devon, l'espace détente, le quartier commercial, la zone repas. Donc, il faut qu'on aille dans l'espace détente. C'est sympa ! J'aime beaucoup ! C'est trop beau ! Oh, c'est sympa comme endroit ! Oui, la plupart des gens le disent. Mais je vais te montrer un autre truc vraiment sympa. Ça se passe vers le coin repas. J'ai de nouveau suivi Thomas dans l'espace adjacent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ah ! On a de nouveau un choix. Waouh ! Ok. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi ? Rien, ça va. Je te remercie. Laisse-moi regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi ? Ben, non. Rien, ça va. Je te remercie. Il nous invite autant... Voilà. Laisse-moi regarder ce qu'il y a. Ben, on va regarder ce qu'il y a. Ne t'attends pas à des choses exotiques ou novatrices. Non, je sais. C'est pour voir ce qui me tente. J'ai regardé rapidement ce que la machine propose. Un chocolat chaud, s'il est bon. Un café, ce serait parfait. Un potage tomate, c'est réconfortant. Déjà pas la troisième. J'ai essayé entre le chocolat et le café. Mais on a déjà bu un café tout à l'heure. Et je pense que du coup, ça serait mieux en chocolat. Il l'est, bon choix. On ne peut vraiment pas se tromper en choisissant du chocolat. Thomas a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Il a pianoté dessus et la machine s'est mise en marche. Il m'a lancé un regard fier en saisissant le gobelet pour me le tendre. Et voilà, un délicieux chocolat gratuit. Merci beaucoup. J'ai tendu la main pour m'en saisir. Oh, il rougit. C'est trop mignon. Non, Thomas, t'es mignon. Même si je pense qu'on ne va pas trop bien s'entendre. T'es trop chou. Il est trop chou. Quand j'ai pris le gobelet, mes doigts se sont posés sur les siens. Oh, c'est trop mignon. Oh. 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 J'ai eu lieu avec Thomas. Je suis choquée. Est-ce que finalement, ce sera pas un let's play Thomas ? Je rigole. Félicitations, tu as obtenu ta première illustration. Je suis contente. Ah. Elle est très jolie, l'illustration. Bon, la tête de Thomas. Thomas, il a l'air blasé. Et en même temps, il fait tout timide comme ça. Ils sont pas choux tous les deux. Mais ça sera pas... Je vais pas me tourner vers Thomas, mais je suis contente d'avoir l'illustration. Non, mais le rose dessus de ses cheveux, j'adore. C'est trop beau. Son regard a croisé le mien avant de le fuir immédiatement. Ok. Scène spéciale. Grâce aux scènes spéciales, profite d'un moment intime prolongé avec ton crush. Et rejoue-la depuis ta bibliothèque. Les dialogues des scènes spéciales ne décomptent pas de PA. Ok. Par contre, il me semble, en ayant regardé la politique vidéo, que les choix préni... C'est un choix prénium, je pense. Parce que du coup, on utilise ça. Je suis pas sûre de pouvoir la mettre en stream. Bon, après, j'avoue que Thomas m'intéresse pas spécialement. Donc, je ne vais pas débloquer la scène spéciale. Ah, excuse-moi, je ne voulais pas. Il n'y a pas de mal. J'ai souri à Thomas qui a fait pareil en retour. Merci beaucoup. Tu as une appli pour télécommander la machine à café ? Je l'ai développée pour ne plus payer les boissons. Alors lui, il est dans le futur fut, mais c'est génial. L'appli fait croire à la machine que j'ai payée. Et elle me sert ce que je lui demande. C'est astucieux. Et personne n'y voit de problème ? Non, en fait, après que j'ai développé l'appli, Devon m'a expliqué que tout était déjà gratuit. Il y a le truc pour mettre la monnaie, mais c'est une structure vestidiale. J'avais jamais pensé à essayer de commander sans payer. C'est que j'ai pas mal de sous en petite monnaie là-dedans, finalement. Il faut que je pense à télécharger une formation en crochetage de serrure. À moins que tu t'y connaisses. On ne peut pas dire ça, non ? Sinon, tu peux toujours faire sauter la porte. Si tout le monde s'en fiche, je veux dire. Ce n'est pas la solution la plus élégante et ça m'embêterait de l'abîmer. Ah, j'ai oublié de te montrer ton bureau, viens. Sans attendre de réponse, il est sorti vers l'open space. Je lui ai emboîté le pas, curieuse de voir mon bureau. Je suis aussi curieuse de voir le bureau. Voilà, c'est celui-ci, juste en face du mien. Tu peux poser tes affaires là et faire ta petite visite. Ah, Amanda est déjà là. Je t'ai parlé d'elle. Thomas m'a désigné une jeune femme blonde assise à un bureau. Tu peux aller te présenter si tu veux. Sur un sourire poli, il s'est assis à son bureau et s'est concentré sur son écran. Je me suis approchée d'Amanda d'un pas mesuré. Elle est vraiment belle, Amanda. Vraiment, elle est trop belle. En me voyant, elle s'est levée et m'a tendu la main en souriant poliment. Tu dois être la nouvelle. Je suis Amanda de la Vienne. Oui, je m'appelle Claude, on se fait la bise. J'en conclue que tu dois être l'ancienne. Moi, c'est Claude. Je lui ai serré la main en souriant. Je vais mettre la dernière. Genre la deuxième, je trouve qu'elle est hyper... Je trouve qu'elle n'est pas très polie. Donc je vais mettre la dernière. Je lui ai serré la main en souriant. Et elle a kiffé. Ok. Je suis enchantée. Tu as raison, je suis la nouvelle. Claude. C'est moi qui suis chargée de la comptabilité et de tout ce qui est gestion globalement. C'est aussi moi qui m'occupe des événements pour les clients quand ça touche à l'art ou au luxe. Super, je m'y connais un peu. On pourra peut-être travailler ensemble. Le regard d'Amanda m'a détaillé de haut en bas puis de bas en haut. Oui, je pourrais peut-être te former. En réalité, de toute façon, ce sera le patron qui décidera. Aïe, aïe, coucou chérie. On parle de moi. Salut, Amanda. Je suis restée figée un instant. Le jogger, il s'est penché vers Amanda pour lui faire la bise. Je parlais plutôt de Devon, comme tu t'en doutes. Je te présente, Claude, la remplaçante de Danica. Il s'est tourné vers moi, m'a reconnu et m'a souri. Tiens, tu parles d'une coïncidence. T'as vu ? Je t'ai pas bousculé cette fois. Et je t'en remercie, c'est très amable à toi. Je m'appelle Roy. Si Devon est le capitaine, je suis son second. Ça n'a rien d'officiel. Il fait partie de l'équipe au même titre que n'importe qui. Pas exactement au même titre, non. Bref. C'est cool que Devon ait trouvé une remplaçante à Danica, en tout cas. En espérant que tu ne nous feras pas le même coup. Apparemment, le coup en question devait être un sale coup. Il a l'air vraiment fâché. J'espère aussi. De quel genre de coup on parle ? La mâchoire de Roy s'est crispée en une contraction douloureuse. Oula ! Me dites pas qu'elle a fricoté avec Jason. Je ne suis pas d'accord. Jason sera rien que pour nous, ok ? Elle est partie du jour au lendemain chez Gold Dreams. Notre concurrent. Ok, donc Gold Dreams, à mon avis, c'est... Le nom, il est pété au sol. Franchement, le nom, il est pété au sol. C'est la boîte de Jason. Mais je suis étonnée qu'il ait un nom aussi pété. À mon avis, c'était une erreur, mais elle ne m'a pas consultée. Tu sais quoi ? Ne parlons plus de ça. Oui, et puis on est censé travailler un peu quand même. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, en tout cas, Claude. Roy me drague. Roy me drague, les amis. Il a hoché la tête. Pensif. Je ne sais pas si tu as déjà vu Devon. Non, pas encore. Je devrais y aller. Oui, tu peux aller te présenter. Ça lui fera plaisir. Très bien, je vais aller faire ça. Merci. Il est parti s'installer à son bureau. Le front toujours barré d'un pli soucieux. Je vais y aller aussi, si jamais tu as des questions. Tout le monde ici sera ravi d'y répondre, je suis sûre. N'hésite pas à demander. Ah, mais c'est cool. Enfin, je trouve que Amanda est beaucoup plus sympa et ouverte et avenante, entre guillemets, polie, on va dire, que ce qu'on aurait pu penser. Elle a tourné les talons et s'est éloignée d'un pas vif. Très bien, du coup, je n'ai plus qu'à... Oh ! Roy me fait signe depuis son bureau. Je me suis approchée de lui, curieuse. Est-ce qu'il veut m'en dire plus à propos de cette histoire de Gold Dreams ? Je suis désolée avec tout ça. J'ai complètement oublié de... Devon m'a demandé de voir avec toi ce que tu voulais comme fauteuil. Hein ? J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau. Effectivement, je n'ai pas de fauteuil. Ok, d'accord. D'accord, c'est un peu futile, mais écoutez, pourquoi pas ? Il faut que j'en récupère un quelque part ? Par pitié, dis-moi que ce n'est pas un genre de bizutage où je vais tourner pendant mille ans. De quoi ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas vraiment notre genre, les bizutages. Donc, l'idée, c'est que pour tes premiers jours, on te prête une chaise de bureau pour que tu puisses t'asseoir. Mais c'est seulement en attendant que ton fauteuil personnel soit livré. C'est un peu bizarre. On a tous le nôtre et on trouve ça plus sympa comme ça. En effet, Roy est sur une espèce de fauteuil dauphin qui ne m'avait pas échappé mais les autres. Un fauteuil dauphin ? Mais qui, un fauteuil dauphin ? Non, mais attendez, même ce tatouage a des dauphins. Oh my god. Il est là-bas, son fauteuil. Ah ! J'ai jeté un regard circulaire à l'open space et c'est effectivement tous les fauteuils sont différents. J'adore. En vrai, je trouve que l'idée elle est un peu farfelue mais j'aime bien. Je n'y avais pas spécialement prêté attention. Tiens, viens voir, tu vas pouvoir choisir le tien. J'ai fait le tour du bureau pour voir son écran. Voilà, en général, on va sur ce site. C'est un copain à nous qui l'a monté. Donc, on passe par lui pour notre mobilier. Et il passe par nous pour organiser ses événements en échange de bons procédés. Voilà, regarde, tu peux choisir dans tout leur catalogue. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Même pour tes meubles chez toi, je te recommande leur site d'ailleurs. Il s'est décalé pour me laisser regarder. Hum, j'aime bien celui-ci. Celui-là n'est pas mal non plus dans un style différent. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ok, donc là, on a une réponse décisive. Tu penses quoi de celui-ci en forme de dinosaure ? Il n'est pas trop mignon ? Eric sort de ce corps ! Eric sort de ce corps ! Regarde, un vrai fauteuil de bureau, mobile, bon soutien lombaire, sobre. Le petit fauteuil rond est joli, non ? Il est mignon, il a l'air confortable. Je suis un peu allée voir si les gens avaient déjà mis des petites solutions en ligne parce que j'ai envie d'avoir l'élu quand même avec Roy. Et apparemment, la bonne réponse pour Roy, c'est de choisir le fauteuil dino. J'ai trop le seum, purée ! Apparemment, c'est celle-ci la bonne, donc je vais mettre celle-ci. Si, en fait, le mien est de la même collection. Ils ont plein d'animaux différents, les animaux de la ferme, les poissons, les oiseaux et les cétacés. J'ai baissé les yeux sur son fauteuil. Si c'est la même gamme, je peux l'essayer pour être sûre t'en prie. Après, on peut s'asseoir sur toi aussi, il n'y a pas de souci, Roy ! Calmez-moi, calmez-moi. D'un geste souple, il m'a cédé sa place et je me suis tortillée sur le fauteuil pour en tester la qualité. Je suis plutôt bien dessus. Tu te demandes si tu ne vas pas changer d'avis pour une baleine ou un requin ? Non, non, un dinosaure, c'est très bien. Parfait, je passe la commande, tu le recevras d'ici quelques jours. J'ai hâte ! Merci beaucoup, Roy ! Moi, j'ai peur du fauteuil. Bureau préhistorique, félicitations, tu as remporté un nouvel objet. Bon, en vrai, il est mignon, le fauteuil. Par contre, il n'a pas l'air tant confortable que ça. Mais, ça va, il est mignon. C'est bien naturel. Bon, allez, je m'y remets. À plus. Je me suis éloignée du bureau de Roy et je l'ai laissée à ses activités. Ok, donc là, on va aller voir Devon. Cette vidéo va être super longue, ok ? Bon, je devrais aller voir Devon comme il me l'a conseillé. Waouh ! Il est classe, son bureau. Lui, il a une chaise normale au KLM. Mais, c'est trop classe. La porte du bureau de Devon est entreouverte. Et voilà, Monsieur Devon. Alors, moi, il ne m'intéresse pas spécialement. Mais, en vrai, il est vraiment pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal. Il m'a aperçue dès que je me suis approchée et il m'a fait signe d'entrée. Viens, entre. Tout va bien. Il s'est levé pour me tendre la main. J'imagine que tu dois être clos. Enchantée. Je lui ai serré la main en souriant. Il est très différent de ce que j'avais imaginé en l'entendant au téléphone. Il semble beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux. De même, Roy m'a dit de venir me présenter. Ah ! Tu as rencontré Roy. Tu as vu un peu les autres aussi ? Oui, j'ai vu Thomas qui m'a accueillie et Amanda aussi. Parfait. Si ça te convient, je te présenterai de manière un peu plus officielle à la réunion de 10h. Pour l'instant, qu'est-ce que tu as pensé de tes nouveaux collègues ? Je ne sais pas quoi dire exactement. Je suis un peu impressionnée par Devon. Tout le monde a été très sympa avec moi, en tout cas. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais... Bah si, en soi, ils ont tous été sympas. Bon, après, Thomas est un peu bizarre, mais en soi, ils ont tous... Et même Thomas a été sympa. Il lui a offert entre guillemets un café. Bon, c'était gratuit, mais voilà. Il m'a fait un grand sourire rassurant. Certains d'entre eux ont leur petit caractère. Mais je trouve ça positif. Ça enrichit l'entreprise d'avoir tous ces profils différents. Tu vas voir, tu vas vite prendre tes marques. Le téléphone a sonné à ce moment. Devon a décroché. Il a instantanément changé de visage du tout au tout. Son expression ouverte et chaleureuse est soudain devenue sévère, concentrée. Devon ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, écoute-moi, ce n'est pas ce qu'on avait dit. C'est pas mon problème, on a signé un contrat. D'un geste clair, il m'a fait signe de repasser plus tard. Sur un sourire poli, j'ai quitté son bureau. Je suis un peu décontenancée par ce premier échange avec Devon. Le frérot, il est gémeaux ou quoi ? Il a deux personnalités. Il est passé en une seconde de super sympa à plutôt flippant. Bon, j'ai encore un petit moment à tuer avant la réunion. C'est trop beau, la zone repas est trop belle. Il y a les toilettes là-bas. Non, mais c'est incroyable, l'arbre là, la végétation et tout. C'est trop beau, j'adore les locaux. Je suis entrée dans l'espace de repos. Oh, elles sont trop belles. Il y a Brune et l'autre, je ne sais plus, à droite c'est Brune. Elle est trop belle et je suis trop presque déçue qu'on ne puisse pas la pécho parce qu'elle est incroyable. Et on a, je ne sais plus son prénom, mais elle est trop belle aussi. Deux femmes y étaient déjà occupées à discuter. Elles ont toutes les deux tourné la tête vers moi quand je suis entrée. Salut, tu dois être Claude. Moi c'est Elenda. On se fait la bise ? Sans me laisser l'occasion de répondre, elle a fait claquer deux baisers sonores sur mes joues. Elenda, vas-y doucement, tu lui fais peur. J'aime trop la tenue de Brune. Le corset avec la chemise, la j'adore. Et pour autant que tu le saches, elle vient juste nous livrer un colis. Non, non, c'est bien moi. Claude, votre nouvelle collègue. Enchantée alors, je m'appelle Brune. Brune, je t'aime. Tu as trouvé ton bureau, tout va bien. Tu veux quelque chose, un café, un beignet ? Oh, elle est trop sympa. Qu'on te pose encore trois sans questions ? Littéral, ce serait de me les mettre toutes par écrit, comme ça je réponds à mon rythme. Tout va bien, je te remercie et j'ai trouvé mon bureau aussi. Ça n'en fait que trois pour le moment, je pense que je peux encore gérer. Je vais mettre la deuxième. Tout va bien, je te remercie et j'ai bien trouvé mon bureau aussi. Et j'ai mangé avant de venir, je n'ai besoin de rien, c'est gentil. Voilà, Elenda, tu l'as mise mal à l'aise. Je suis tellement contente de rencontrer une nouvelle collègue. C'est vrai qu'elle a l'air contente, extatique même. C'est très gentil, vraiment, j'espère qu'on va bien s'entendre. Elenda s'entend à merveille avec tout le monde. Donc de ce côté-là, a priori, c'est bon. Et du mien, ça ne devrait pas poser de problème non plus, franchement. Quand on apprend à la connaître, elle est adorable. Excellente idée, apprenons à nous connaître. Tu viens d'où ? Professionnellement, je veux dire, pas ton lieu de naissance. J'étais à EPMC jusqu'à relativement récemment. Vraiment ? Waouh, mais c'est... Enfin, c'est une énorme boîte. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer ? Ouh là là, terrain glissant. On est sur des oeufs là. Est-ce qu'on doit leur dire la vérité ou pas ? Parce que, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir déjà la réputation de celle qui couche avec son patron ? Peut-être le fait que c'est énorme, justement. On n'entend pas que de bonnes choses sur ce genre de boîte. Je pense qu'on est beaucoup mieux ici, au final. Alors, disons que ça a été formateur, mais je voulais passer à autre chose. Je pense aussi, l'ambiance là-bas était vraiment exécrable. La boîte en soi, ça allait, mais les gens qui y bossaient... Je vais mettre la première. Disons que ça a été formateur, mais je voulais passer à autre chose. Je comprends. Moi aussi, j'aime bien changer de temps en temps. T'es pas en train de nous annoncer que tu vas quitter d'événementiel ? Mais non ! Pas forcément changer de boulot ou changer de... Peu importe, de déco, de hobby, de mec. Mais t'inquiète pas, aucune chance que je parte d'ici. Tu vas voir, l'ambiance est super cool. Oui, tu devrais te sentir chez toi très vite. Et puis, il est temps que Devon remplace Zannika. Ah, c'est moi. On se voit à 10h. Elle est sortie de l'espace de repos en décrochant son téléphone. Il faut que je te laisse moi aussi. J'ai quelques mails à envoyer avant la réunion. Pas de soucis, on se voit là-bas. Elle est partie en direction de son bureau en me soufflant un baiser. Elle est trop mimi. Je crois que je vais bien la kiffer, elle. Et Brune aussi. Bon, il me reste 10 minutes avant d'aller en salle de réunion. Je pourrais essayer d'échanger un peu avec l'une des personnes que j'ai déjà vue. Retourne voir la personne de ton choix. J'espère que c'est Roy. Roy, s'il vous plaît. On dirait qu'il n'y a personne dans la salle de repas. Ah, j'allais faire demi-tour quand Roy a surgi de derrière la table. Oui ! On a Roy, je suis trop contente. Oh, my fucking God. Mais est-ce qu'on agresse les gens comme ça ? J'ai sursauté laissant échapper à un petit cri de surprise. Mais Roy, est-ce qu'on se déshabille comme ça sur son lieu de travail, s'il te plaît ? Bon, bien que ça ne me dérange pas forcément, voir, ça ne me dérange pas du tout. Il est incroyable. Ah, désolée, je ne t'avais pas entendu arriver. Il n'a pas de t-shirt, il est torse nu au milieu de la salle de repas. Bah oui, Roy, on en ferait bien notre petit repas, non ? J'ai dû faire un effort conscient pour détacher le regard de son torse. Ah, ben moi, je n'aurais pas fait d'effort du tout. Tout le monde ici sait que j'ai fait ça avant le boulot, je ne pensais pas te surprendre. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi musclé dans la vraie vie. Et maintenant, je ne sais plus où poser le regard. Fixe-le dans les yeux, c'est parfaitement naturel. Non, c'est bizarre, regarde d'ailleurs, non, pas là. Voilà, dans les yeux, tant pis. Alors, tout le monde ici sait que tu fais quoi en fait ? Pardon, c'est trop bizarre ? Je vais te laisser avant de ne plus pouvoir détourner le regard de ses abdos, alors. J'hésite entre la 1 et la 3. Alors du coup, la bonne réponse pour eux, c'est la première. Tout le monde ici sait que... Et merci, d'ailleurs merci, je ne sais pas si il y a ceux de la commune AS qui regardent cette vidéo ou qui regardent mes laisse-flet de manière générale, mais merci à ceux qui m'ont répondu. Car sur vous. Tout le monde ici sait que tu fais quoi en fait ? Pour bien commencer la journée, je fais une centaine de pompes. Deux séries de 50. Je ne veux pas me crever non plus. Ok, je ne voulais pas te déranger, je vais te laisser. Putain, mais les prix, les amis, les prix, j'ai envie de me tèche par la fenêtre, c'est trop putain. En deux séries, petit joueur. Ah oui, bien sûr, après le jogging, sans pompe, le minimum quoi. Je vais mettre la réponse énergique, je pense que c'est la bonne pour Roy. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est ça, on m'a dit qu'il fallait mettre la réponse énergique. En deux séries, petit joueur, tu veux me montrer comment tu fais une série de 100 ? Avec plaisir, tu vas voir ce que tu vas voir. Avec un regard de défi, je me suis agenouillée sur le sol. Je ne sais même pas quand remonte la dernière fois que j'ai fait des pompes. Est-ce que j'en ai déjà fait d'ailleurs ? Roy m'a regardée me mettre en position l'air goguenard. Allez, Claude, donne tout ce que tu as. Après la cinquième, j'ai commencé à trembler des bras. Vas-y, tu vas y arriver. Plus que 95. À la sixième, j'ai dû déclarer forfait quand mes bras ont arrêté de me porter. Oh là là, elle me fait rire. Je suis restée assise au sol, pente lente, Roy a claqué dans ses mains. C'était très bien, belle énergie. Moque-toi, ce n'est pas facile en vrai. Je suis parfaitement sincère. L'important, ce n'est pas combien tu arrives à en faire, c'est la motivation. Oh, il est trop mime, je l'aime trop. Il s'est approché de moi, il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Ah, je l'ai lu, oui ! Je suis en mode, waouh ! Je suis choquée, mais j'ai mis les réponses pour l'avoir, mais je suis trop contente. Les amis, Excusez-moi, j'ai 16 ans, les hormones en feu. je déconne. C'est quoi ce jeans, Roy ? Jeans taille basse, hyper serré, donc bien skinny. Bon, alors Roy, t'es bien bâti du haut, mais débat, mon chéri, il faut faire des séances, il faut faire des leg day, mon gars ! Non, en vrai, l'ilu, elle est jolie, mais je reste un peu sur ma faim concernant Roy, à part, enfin voilà, il est bien bâti quoi, on va pas se mentir. Mais je reste sur ma faim concernant la tête, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, et le jeans là, c'est pas possible. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai hâte de voir, ce que vous en pensez. J'aime trop ces longs cheveux, je pensais pas qu'il les avait aussi longs par contre. Deuxième ilu, check ! J'ai senti toute sa puissance quand il m'a pratiquement soulevé de terre. Scène spéciale, grâce aux scènes spéciales, du coup là, je vais jouer la scène spéciale, du coup, je sais pas si je peux la faire en vidéo. Oula, ça va être l'heure, il faut qu'on aille en salle de réunion. Tu devrais peut-être te rhabiller avant ? Il a ri, on se rhabille. Allez, viens, c'est le moment d'aller écouter le grand chef. Ok, donc c'était ça la scène spéciale. Alors je sais pas comment je ferais, parce que je crois que ce genre de scène spéciale, je ne peux pas l'intégrer en vidéo et vous le montrer en vidéo. Enfin, d'après la politique vidéo, il me semble que c'est pas possible. Du coup, vous avez pas vu la scène spéciale, mais franchement, vous loupez pas grand-chose. Il y a quelques dialogues, franchement, c'est pas fou. Un peu déçue de la scène spéciale, c'est vraiment pas... Voilà. Elle est trop belle, cette salle, vraiment, elle est incroyable, la végétation, j'adore. J'aime beaucoup ce principe de table un peu pique-nique et en fait, les chaises, c'est comme des balançoires, franchement, c'est trop joli. C'est l'heure de la réunion de présentation. Amanda est déjà là, elle a levé les yeux sur moi quand je me suis assise. Roy est entré juste derrière moi et s'est installé à ma droite. Brune et Elenda sont arrivés à leur tour. Elenda s'est assise à côté d'Amanda, Brune à côté de Roy. Enfin, Thomas et Devon nous ont rejoints. Thomas s'est assis, Devon est resté debout. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le sien a balayé chacun des présents. Il a pris le temps d'un sourire chaleureux à l'assistance avant de prendre parole. Je tenais à prendre quelques minutes de votre temps pour souhaiter officiellement la bienvenue à Clos parmi nous. Je suis convaincue que vous saurez l'accueillir comme il se doit. Ce regard s'est arrêté un instant sur Thomas qui lui a souri l'air innocent. Ça se voit, il a l'habitude des bonnes de Thomas et de son caractère. Je sais que ces dernières semaines ont été aussi pénibles pour vous que pour moi. Le départ précipité de Danika a perturbé notre fonctionnement. Mais je suis certain qu'avec l'arrivée de Clos, s'annoncent des jours radieux pour nous et d'événementiel. Je vous saurais gré de prendre Clos comme elle est et pour ce qu'elle est. J'aime beaucoup cette phrase qui est très vraie et en fait, on a tendance à pas forcément prendre les gens comme ils sont dans la vie. Et à vouloir qu'ils soient comme on voudrait qu'ils soient. Cette phrase de Devon, j'aime beaucoup. Ce n'est pas la remplaçante de Danika mais bien une toute nouvelle membre de cette équipe. Ce regard s'est cette fois attardé sur Roy. Bon, avec ce qui s'est passé déjà avec Roy concernant Danika, je veux dire, la manière dont il a réagi, je me demande s'il ne s'est pas passé quelque chose entre Danika et Roy. Genre un truc un peu sentimental. Ou au moins flirt, drag. Je me demande s'il n'y a pas un petit background entre les deux. Qui a discrètement hoché la tête. Je compte donc sur vous pour l'aider à trouver sa juste place parmi nous. Il a jeté un petit coup d'œil en direction d'Amanda qui est resté de marbre. Je suis persuadée que nous allons faire de grandes choses tous ensemble. Il a ménagé une pause solennelle, un demi-sourire aux lèvres. Je pense que le moment est tout indiqué pour un tonnerre d'applaudissements. Ah, carrément, on se fait applaudir. J'adore. Hélenda a bien sûr lancé les applaudissements suivis par tous les autres. Waouh ! Franchement, l'équipe, elle a l'air vraiment top. J'aime trop et puis c'est des profils très différents. Et je pense que, non, je suis plutôt contente de la petite équipe qu'on a au sein de Dévénementiel. Leur sourire est contagieux. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. L'assurance Dévonne est contagieuse. Moi aussi, j'ai l'impression que tout va bien se passer. Ce premier contact a été très différent de celui que j'avais eu avec EPMC et c'est peu de le dire. Tous les gens ici sont plus libres, plus francs, plus loufoques. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce n'est pas pour me déplaire. Je sens qu'au-delà de bien travailler, je risque aussi de bien m'amuser. Terminé l'épisode 1 ! Ok ! Et voilà les amis, l'épisode 1 d'Amour Sucré New Jens est terminé. Ça me tenait à cœur de vous partager l'épisode 1 en intégralité en une vidéo. C'est quand même le premier épisode donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude pour mes let's play. Ceci étant, pour les prochaines vidéos, ce sera des vidéos un peu plus courtes comme j'ai l'habitude de le faire, notamment pour le let's play d'Amour Sucré Love Life. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce premier épisode d'Amour Sucré New Jens vous a plu. Alors évidemment, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Point positif pour ma part, c'est que j'adore les graphismes, j'adore les personnages, je trouve qu'ils sont bien, enfin j'aime beaucoup la fluidité, les mouvements et tout. J'ai mon chat qui veut participer aussi. Oh mon petit cœur ! Le voici, le petit que vous avez certainement entendu à certains moments en background de la vidéo. C'est mon mimimi. Son petit nom, c'est Moubli. Et il est trop adorable, ce chat. mon bébé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente de commencer ce nouvel opus Amour Sucré. Je trouve qu'il apporte quand même une fraîcheur. Enfin, c'est rafraîchissant d'avoir des nouveaux personnages. Un nouvel univers qui est quand même assez proche d'Amour Sucré. Enfin, c'est un nouvel univers mais c'est pas totalement dépaysant non plus. Par contre, je suis très... Enfin, c'est pas que je suis très déçue mais je trouve que... Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée des choix simples, des choix intermédiaires, des choix critiques. Ceci étant, je trouve que le prix de ces choix, surtout les critiques et les intermédiaires, je trouve que c'est un peu trop cher payé quand même. Voilà, donc ça serait bien si ça pouvait un peu changer voire un peu réduire. Je dirais pas non. Mais sinon, j'aime beaucoup. Le site est hyper intuitif. C'est super joli. j'ai hâte de... Voilà, pour l'instant, on est vraiment qu'au début de l'histoire donc il se passe pas grand-chose. Il se passe pas encore grand-chose mais j'ai hâte de faire la suite. Et surtout, j'ai hâte de rencontrer officiellement Jason, le concurrent de Dévénementiel et ce sera le cas dans l'épisode 2. Donc, restez connectés. La suite de ce let's play arrive très vite. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser attendre très longtemps. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur l'épisode, sur la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait très plaisir et je suis toujours curieuse de voir ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir mais ça me ferait très plaisir à Monsieur Mimi aussi. Et voilà, merci à tous ceux qui me suivent, à ceux qui rejoignent la chaîne, vraiment, merci, merci, merci. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Mougli aussi vous fait des bisous, n'est-ce pas ? Tu fais des bisous aussi Mimi ? Tu leur fais des bisous ? Moi je te fais un bisou. Et on se retrouve très vite du coup pour la suite d'Amour Sucré New Gen, pour la suite d'Amour Sucré Love Life et pour d'autres let's play et d'autres vidéos sur la chaîne. Bye ! Mon pipou ! Mon pipou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada